On est un mardi, je pense être seul, mais non, la semaine je m'en tire pas plus. C'est pour ça qu'il y a encore moins de monde la fin de semaine. Alors ça c'est la roche que j'ai prise, proche de la magnifique petite étang. La belle petite étang, je vais l'appeler l'étang des bébés loups, non, l'étang popy, tiens, popy pour petits loups, puis comme les petits chiens on dit des popy. Parce que l'autre, qui est plus grande, je vais l'appeler l'étang des castors, faut pas que je les mêle. Alors ça, ça vient d'étang des popy, c'est des minéraux mixés, on a de l'épidote, du quartz, de la fétipa, toutes sortes de choses. C'est joli, mais c'est pas ce qu'elle cherche. Alors je vais m'enfoncer dans le fosset, alors ça c'est vrai que les gens me questionnent, ça fait partie de la game. C'est souvent comme ça. Alors c'est dans le fosset, parce qu'il y a un ruisseau, normalement il y a un ruisseau ici, sable nœud, qui nourrit des lacs. Dans les lacs, on n'a pas les agates, on a juste une sorte, une sorte très faite. Dans le ruisseau, ben, on a des agates. J'espère pour me faire accrocher mon bicycle, parce que là, là, on est tous un peu dans le chemin. Je me suis tossé, mais il faut qu'il se tasse pour l'auto, les deux autos là. Ensuite, il arrive, pendant qu'il se passe, il tombe vis-à-vis de mon bicycle, vu qu'il se passe. Ça, c'est un peu plat. Oh, ça c'est de l'ocre. Alors, ça sort bleu là. L'ocre rouge. Alors c'est avec ça que les autochtones teignaient des choses. Même la peau. Et c'est là-dedans que je trouve des magnifiques agates. Alors là, on a eu une pluie de deux jours, une belle grosse pluie. Donc, les roches vont être là-dedans en surface, ce qui va me permettre de reconnaître les pièces. C'est quoi, hein? Ça, on est dans mon sac pour tout de suite, là. Qu'est-ce? Ah ben, une prise. Une prise extérieure. C'est bizarre qu'une prise. Sûrement que ça fonctionne encore, en plus. Tiens, on va l'amener comme... Comme déchet à recycler. Ça, ici, c'est joli. Le petit blanc. Alors, dans ce qu'ont ici, les jaspers sont parfois mélangés avec de la galette. Alors, je vais les vérifier aussi. C'est ce que je vais faire. Mais là, je dis, oh, je ne veux pas de jaspers. Mais là, je vais les regarder. J'ai encore le hoquet. Oh, ça, c'est un granite. Ça, c'est un granite, ce n'est pas un jaspers. Les granites, là. Même quand ils ont du quartz, là. Ça me décourage. Hein? Les granites. Oh, wow, Agathe. Oh, c'est mon plus beau spécimen. Avec du violet. J'en ai une grosse, de même avec du violet, là. Mais elle n'en a plus sur le dessus du violet. On voit ici la croûte biscuit que je vous parle. Souvent, dans les vidéos, pour l'agathe, l'opale, et certaines autres pierres précieuses, où on a une croûte biscuit comme ça. C'est comme de la pâte à biscuits durs. Oh, yes. Ça, là, ça, c'est version bijou, hein. C'est gemme. C'est un gemme. Il est magnifique. Parfait pour cet hiver, pour vous montrer les pendentifs. C'est une forme, quand même, qui est à travailler, là. Parce qu'ici, c'est pour... Ils ne sont pas lavés par la rivière. Ils ne sont pas arrondis, rien. Alors, ils me demandent beaucoup de travail, mais... Il y a des couleurs, là. Violet et blanc, là. Oh, c'est rap, c'est fabuleux. Alors, ici, à cette adage, j'ai vu sur les agathe, j'ai vu du vert, du violet, mais souvent, du saumon, du beige, du brun. Ça, c'est un petit... Un petit thé. Ça, je ne sais pas trop c'est quoi. Il est trop sale. On va le mettre en surface pour l'année prochaine, quand je veux revenir. Maintenant, je vais avoir tassé, aussi, le... Le dessus. Je regarde où je mets mes pieds, aussi. Alors, les agathe, ici, sont souvent triangles, cassés. Là, je vais tasser cette... Cet arme mort, là. Je vais le mettre par ici, parce qu'il m'empêche de voir. Puis, il empêche où de circuler, de toute façon. Au printemps... On a notre petite amie, à regarder. Hé, je vais te filmer, elle est, là. Ah, voilà, une petite conne. Et où? La rayon? Et où? Et brûlant. C'est très nette. Ah, tu vois... Je sais pas si j'ai pu la filmer. Je sais pas si j'ai... J'ai pu la filmer. Je sais pas si j'ai... C'était juste là. À ce qu'on fond dans le décor. On pourrait filmer quelques batraciens aujourd'hui. C'est vraiment génial. Pour pouvoir filmer des batraciens. J'adore les batraciens. Ils sont très précieux. Ils sont mignons. Ah, ça, ça semble intéressant. Ah! On m'a dit, c'est pas gros. C'est un petit cachet sous la mort, ici. C'est une petite rainette brûle. Une petite granouille de forêt et d'étang. Alors, aujourd'hui, c'est humide. Puis, vu qu'il y a une grosse pluie, ouais... Je pense que... Je vais pouvoir vous en filmer plusieurs. Je vais faire ce... Je vais mettre pause. Et, au souhait, il va y avoir quelque chose d'intéressant. Je vais vous le filmer. Ça peut être des agates, des belles roches. Ou des batraciens. Ou un animal quelconque. Là, on a du beau soleil. Fait que... Ça va être génial. Je pense que ça va être très beau. Très intéressant. Ça va être très beau. Ça va être très beau. Ça va être très beau. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 d'agate je crois bien c'est rose et blanc j'en ai un ici on a dans ma poche des petites zagates à bijoux on a une autre ici assez grosse même ça peut être un bois facile aussi on a de l'agate ici ici de la calcite silice et calcite peut être un os fossilisé les agates les opels sont souvent faites à partir de poches d'air ou de fossiles c'est très intriguant je pourrais être assis ici pendant des heures j'aime les couleurs aussi c'est des roses mauves du mauve j'adore le mauve c'est pas tout en agate c'est sûr il y a beaucoup de petits troches de toutes sortes c'est une petite opale blanche ici c'est tout rose et bleu ou mauve un petit peu de gris c'est bon c'est beau tu vois tu vois une petite pétrole blanche je me trouve ça elle la voyait est grosse là mais regardez ici il y a une tranche d'agate Agathe, Agathe, Calcédoine, Agathe, 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 c'est énorme, trop gros pour moi. Oh, voilà une Agathe, lit, il me semble avoir de la couleur saumon orangé, corail. Ah, c'est beau aussi, des gabros, Agathe de fou rose en plus, et rose et blanche, c'est superbe, jolie, plus je reste longtemps, plus je les vois, on a une autre belle petite Agathe, une petite fille, je n'ai jamais donné la poche pour la description, je ne peux pas casser la bouche. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est un fossé. car ici le gabbro superbe gabbro ici c'est un argilette c'est du bruit ça, on a du soleil, quelle cédoine verte, en fait c'est de l'argilette on va avoir des petites lignes dedans, spécial, c'est beau les cristaux, cristaux de silicium, de silicates, c'est ce qui fait les agates aussi ça, ça va aller dans ma poche l'argilette c'est parti c'est parti c'est parti oui argilette signe de fossile une grosse agate sud oh my god c'est ce qu'on a des granillettes des granillettes avec un petit peu de garde, qu'elle est ici, une ligne rouge c'est trop grosse je pense que c'est trop gros ça a l'air à ça, une autre trop grosse c'est pas tout à fait une agate, mais l'agate dedans je ne peux plus avoir grand place sur ma pétrie, il va falloir que je finisse ça hein qu'est-ce que j'en mène ah ah ah, je viens de voir, est-ce que vous le voyez, essayez de trouver l'agate là-dedans bah du coup, il y a une partie de la gare là grosse veine de gare là super je pourrais probablement la détacher avec un marteau ou un outil elle a l'air fragile par exemple mais ça, ça a l'air aussi fragile ce vieux granit là alors je dirais la péter ici et la diviser oui c'est impossible bien impossible il y a de la gare là-dedans aussi là on sait là on sait mais il n'y en a pas assez. Il faut plus de silicium pour faire de l'agate, plus de plus de transparent. Comme ça ici, voilà. Là on a une agate. Est-ce que vous voyez l'agate? Oui, c'est ça, l'agate, l'agate tout blanche. Ah, peut-être ici aussi, hein? Ça, ça m'intéressant. C'est une agate avec du violet ou c'est un marbre avec du violet? Un granit, je veux dire. Ça peut être un granit aussi. On va licher. Agate. Agate. Ouh, super! Je prends toujours des feuilles. Mon sac est plein. Il est très lourd. Et je n'ai pas fait le tour. Mais non. Je fais encore le tour. Il y a encore plein de choses à découvrir. Ça, c'est du ciment. C'est pas bon. C'est caca. C'est caca. C'est ciment. Il y a des belles lignes. Il n'y a pas beaucoup d'agate, par exemple, sur celui-là. Je vais déposer mon sac, il commence à être lourd. Ça, c'était une petite calcédoine verte. J'avais pris pour une agate, mais c'est dans la même famille. J'ai d'embête la misère aujourd'hui. C'est très joué. Ah, il faudrait qu'elle grosse la même. Écores rouges. Pas une agate, ça? Une croix. Un beau gros croix. Où est l'agate? Là. Là. Peut-être là. Non. Il y a de la roche intéressante ici. C'est fou. Il y a des caillots intéressants. C'est trop gros avec... J'ai déjà mon bicycle bien plein. Je ne peux plus prendre des grosses pièces. Je vais me lever. Je vais devoir me contenter de ce que j'ai pour l'instant et revenir plus tard. Et je vais aller filmer des beaux petits batraciens. Pour faire un zoom, mais c'est dans mes vidéos de pollution. bien à 6. Je vais aller filmer les granoyens. C'est parti. C'est parti.